Et salut à tous, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait au moins deux mois je pense que j'ai plus fait de vidéos, tout simplement parce qu'à l'approche de Noël, j'ai juste pas le temps d'être sur l'ordi ou trop peu pour pouvoir vraiment m'impliquer dans les vidéos, donc là j'ai un petit, on va dire un petit trou dans l'horaire, donc j'en profite, j'en profite. J'ai fait quelques petits changements aussi, je peux pas le montrer ici parce que je sais pas où sont les options ici, donc je vais vous le montrer pendant le match, donc là on était en demi-finale contre notre ami Joe, donc on va lancer ça tout de suite, pas de perte de temps, voilà, 71, je pense pas que, c'est bien ce qu'il me semblait, il est un peu sur le retour Wilfried, on va regarder ça tout de suite, donc j'ai fait quelques petits changements parce qu'effectivement, même en mettant la difficulté au maximum, c'est vrai que c'est pas trop logique que je parvienne à mettre des branlées à des top 20, en étant dans ma première saison, donc, ah merde, c'est pas grave, je vais lui laisser le service, bah non, il veut toujours pas servir. Donc ce que j'ai fait, hop, on va regarder ça tout de suite, c'est que, je sais pas pourquoi je fais ça à la manette, j'ai monté la sensibilité du timing des frappes à 12, elle était à 8, c'est le seul truc en fait que je peux encore monter, donc je l'ai monté un peu, histoire de, je vais même peut-être le monter, allez, on va le mettre à 15, on va le mettre à 15, ça va rien changer à comment l'IA se comporte, ça va changer, moi, tout simplement, la difficulté de, bah tout simplement du timing au moment où je, où j'appuie sur les touches, donc ça sera un petit peu plus compliqué. Ah, oh, voilà, j'ai rien de faire une Sergio Ramos. Je sais pas pourquoi le truc ne s'est pas lancé d'ailleurs, c'est assez bizarre. C'est pas grave, faut que je m'y remette aussi là, ça fait un petit moment que j'ai plus joué. C'est sûr que les premiers points vont être tendus du cul. Ouais, voilà, 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 le fait d'avoir réglé la sensibilité à 15, en fait, ça va quand même vachement être plus difficile. Je pense qu'on avait battu Dimitrov au match d'avant, il me semble, il me semble que c'était Dimitrov. Il est passé à la, à la moulinette. Ouais, euh, ouais, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Là, faut vraiment être précis dans les coups, parce que sinon, ça part, ça part un peu n'importe où. Ça va faire des matchs beaucoup plus compliqués, je pense. Ouh là là. Ouais, déjà rien que là. Bon, après, c'est aussi le fait que ça fait longtemps que j'ai plus joué. Donc, ça joue aussi un peu. Ah, bon. Ça joue beaucoup. Au moins, ça va être un peu plus réaliste. Le fait qu'on galère à gagner contre des membres du top 20, du top 30, ça va être sûrement un petit peu plus... Je l'ai. Je ne l'ai pas. Ça va avoir un peu plus de sens, on va dire, dans les résultats. Je ne vais pas directement faire des gros résultats dans les meilleurs tournois. Ça va avoir un peu plus de sens. Après, c'est aussi le temps que je m'y fasse à cette nouvelle sensibilité, parce qu'il faut que je trouve tout simplement le bon timing par rapport aux touches. Il faut que j'arrive simplement à appuyer au bon moment. Alors, évidemment, comme je vais être un petit peu moins offensif, étant donné que les balles vont voler un petit peu plus, ça va permettre à l'adversaire d'être, quant à lui, beaucoup plus offensif. Et comme je dis, tant mieux. La carrière n'en sera que plus longue. Et puis, on va enfin avoir un petit peu de défi, parce que c'est vrai que jusque maintenant, ce n'était pas terrible. Ce n'était pas terrible. Ça n'avait pas trop, trop de sens non plus les résultats que je faisais. 6-0, 6-1, 6-1, 6-0. Enfin, ce n'était pas... Aïe ! Je déteste quand il court comme ça, en espèce de crabe. Alors qu'honnêtement, il peut... Ah, oula, par contre... Ouais. Je viens de refaire un... Je crois que j'ai fait un double-clic. Ça va pas fort, ça va pas fort. Je fais beaucoup de fautes. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il va falloir que j'essaie de varier un peu plus le jeu, puisque je joue tout lourd en tapant les balles n'importe comment. Ça passe avec la sensibilité à 8, la sensibilité à 15. Je pense que ça va être différent. Il va falloir vraiment que je dose. Je pense qu'elle est dehors. On voit la trace. Comme je dis, tant mieux. Il va vraiment y avoir une évolution qui va être un peu plus logique, un peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'on va arrêter de mettre 6-1, 6-0 à tout le monde, même les gens qui sont dans le top 100. Parce que bon, faut pas oublier, là, première saison avec des stats à 50, un peu plus maintenant, ben, c'est clairement pas normal qu'on mette des 6-2, 6-3 à des mecs qui ont 82 stats, quoi. Là, par contre, j'aurais peut-être dû... Ouais, 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 ouais. Là, vous voyez, cette attaque-là, je la mets dehors. Je l'aurais mise dedans, je pense, si j'avais laissé la sensibilité à 8. Ça change beaucoup, hein. J'ai l'impression vraiment que mon joueur est beaucoup plus faible. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus aléatoire, les coups que je mets. Il faut que j'y aille plus doucement. Je joue les coups un peu plus tranquilles. Il faut que j'attaque quand même, parce que sinon, lui, en face, il va me défoncer. Je sais pas si elle touche pas. Ouais, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, je voulais la challenge, parce qu'honnêtement, le premier set, de toute façon, il va être compliqué. Ouais, il faut vraiment y aller doucement. Ah, 36 ans, il cogne encore plutôt pas mal, je trouve. Ah, il remet. Là, il remet pas. Bon. Je n'ose à peine penser à ce que ça peut donner si je mets la sensibilité à 24, parce que là, déjà, à 15, je trouve vraiment que mes coups partent n'importe où. Bon, après, encore une fois, les stats de mon joueur sont pas... C'est pas non plus exceptionnel. J'aurais peut-être dû la frapper, celle-là, elle était pas... Oh ouais, ça c'est... C'était sûr, elle était trop basse, celle-là, pour la frapper comme ça. Allez, si on peut lui reprendre un break. Ah ouais, mais là, je me décale n'importe comment. Il alterne vraiment les grosses patates avec les services avec de l'effet. Ah ouais, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je pense qu'elle est dehors, très clairement. On va essayer au moins de garder son service pour ne pas lui donner la possibilité de servir en début de deuxième set. J'aimerais bien servir dans ce deuxième set. Ah ! Bon, tant pis. Je pensais l'avoir bien touché, quand même, ce passif, mais apparemment... Heureusement, parce que là, mon attaque, elle était pas terrible du tout. Ah, il touche. Ouf ! Lui aussi, il a des trous dans la raquette. Ah ouais, 157 kmh pour une première, c'est quand même pas... C'est pas la fête du slip, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il m'a mis ici ? Pourtant, elle était basse. Elle était pas facile à jouer, mais il me l'a remise. Ah, fou ! Allez. Ouais, ouais, en fait, j'ai l'impression que mes touchés de balles sont très laborieux. Ouais, c'est une balle de 7. Ouais, il faut que j'en fasse un peu plus pour pouvoir gagner les points. C'est pas injouable, hein. Attention, hein. C'est... Il y a vraiment moyen. Mais ça prend vraiment plus de timing qu'avant. Ouais, pas évident, ça. Oui, oui, oui. Ah bah oui, ça, c'est punition. Ça fait une balle de 7. Allez, on va essayer de la sauver. Ouais, 163. Oh là là. Ouf. Ouais, ouais. Je suis un peu trop juste. Je suis un peu trop juste. Et honnêtement, bah voilà, 6-1, c'est... C'est logique. C'est logique. Il est à un niveau au-dessus de moi, là. Et je pense qu'à partir de maintenant, la carrière va être différente. Je pense qu'on va beaucoup plus alterner les victoires et les défaites. On va beaucoup plus jouer... On va jouer match par match. On va pas non plus viser trop haut. Surtout que là, on est déjà en ATP 250. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, des joueurs comme Songa, on va en jouer presque tout le temps. Donc, on va avoir un rendu qui va être presque à l'opposé de ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire que maintenant, on va plutôt enchaîner les défaites que les victoires. Vous voyez, des slices de défense, comme ça, j'en mettais pratiquement aucun dehors. Et là, je les mets tous dehors. Ouais, c'est... C'est pas un jouable, là, mais c'est vraiment très dur. Chaque point est vraiment... Je sais pas. Peut-être que je devrais essayer de monter un peu. Ouais. Si je suis pas bien placé, c'est sûr que ça se rend... Quand je joue avec 8 de sensibilité, même si je me plaçais pas très très bien, la balle était quand même généralement dedans. Elle était dans le terrain. Là, si je me place mal, elle va sortir. Mais c'est comme pour tout. Il va falloir que je m'habitue, tout simplement. Je pense que je vais sentir de mieux en mieux la balle. Je vais être de mieux en mieux placé. C'est juste que là, bon, c'est le retour aussi. Deux mois sans jouer. Et quand je dis sans jouer, c'est vraiment sans jouer à rien. Même hors caméra, je ne joue plus. Je ne joue plus du tout. Je n'ai plus de vie. Mais ça, je le sais. Toutes les fins d'année, c'est comme ça, là. Ah bah oui, il s'amuse. Donc, c'est ça, là. Ici, je me permets un petit truc. Mais juste derrière, je pense que je vais repartir pour un mois où je vais être comme... Je pars de chez moi à 6h du matin et je reviens à 19h. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux vraiment pas faire grand-chose. J'ai l'impression de jouer avec un filet de papillons, là. Ce n'est pas un tamic. C'est comme si mon cordage était tout détendu. Mais là, on est vraiment... C'est vraiment... C'est un rendu réaliste, je veux dire. Un joueur comme moi, là, à 16 ans, 52 stats face à Tsonga, je ne peux pas diriger le jeu, quoi. C'est lui qui choisit. S'il fait des fautes, il donne des points. S'il ne fait pas de fautes, je les perds tous, quoi. Et Dimitrov, je vais le challenger, Dimitrov était plus fort que ça. Dimitrov était... Ouais, largement. Il était plus fort, c'est juste que j'arrivais à mieux gérer, étant donné que toutes mes balles allaient dans le terrain. Donc, c'est évidemment, en partant de là, c'est facile. Évidemment, c'est facile. Mais là, c'est pas la même chose. Oh là là, lui, il fait beaucoup de lignes, je trouve. Mes slices sont pourris. Allez, 6-1, 6-1, 2-0, balle de 3-0, ça défile. Et je ne peux pas nécessairement faire grand-chose. Allez, on va essayer de l'accrocher. Est-ce qu'on peut le débraquer ? Est-ce qu'on peut lui mettre un petit peu de pression dans ce deuxième set ? Parce que dans le premier, il n'en a pas eu du tout. Allez, petite possibilité là. C'est sûr que là, maintenant, les possibilités, on n'en aura presque pas. Donc, dès qu'on en a une, il faut la saisir. Allez, ça passe. Avec un peu de chance, elle a touché la bande. Il faut que je prenne mon jeu de service ici, parce que s'il part à 3-1, je le reverrai sans doute plus. C'est bon, mais c'est vraiment compliqué. Pour le déborder, il faut vraiment y aller. Il me faut au moins un coup de plus qu'avant pour déborder l'adversaire. Après, même si c'est de son gars, je rappelle qu'il n'est qu'à 71 de stats. Donc, il n'a pas des stats non plus. Ce n'est pas extraordinaire. Bon, même si les meilleurs joueurs ici, ils sont plus dans les 83-84, donc il n'y a pas une énorme différence entre son gars et genre Djokovic. Mais voilà quoi. 71, ça vous donne un ordre d'idée si jamais je devais jouer face à des gars qui ont 80. Dommage, dommage, parce que là, j'avais repris l'avantage. Oh, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'elle est mort sur la ligne. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, j'aimerais bien faire des premières à 180 pour gagner des points faciles, parce que là, le problème aussi, c'est que je n'ai aucun point gratuit sur mon service. Je n'ai aucun point gratuit parce que je n'arrive pas à faire de service, même de service gagnant, je n'y arrive pas, parce que ça ne le dérange pas. 167, je peux frapper comme ça jusque demain, je pense qu'il s'en fout. Ouais, ça, c'est des cadeaux. Ça, c'est des cadeaux. Une balle molle comme ça, il fait ce qu'il veut, il peut la mettre à gauche, à droite. Ok, ça, c'est pas mal. Allez, premier service volé réussi. Allez, on va essayer de le gêner un peu. Il y a moyen, il n'est pas injouable, comme je dis. Ah, dommage. Là, j'ai anticipé tous ces coups, parce que si tu ne pars pas un peu en avance, tu te fais déborder. J'ai l'impression d'être un gardien de foot sur des tirs au but. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse un côté, parce que sinon, ça va trop vite. Il faut doser. Je ne peux plus mettre des obus comme je mettais avant, parce que si je le fais, la balle va sortir. Donc, je suis obligé de taper un peu moins fort, pour garder de la précision, en fait, dans le coup. Ouais, et puis là, baf, voilà. C'est... Ça, ça, ça... Tu ne peux rien faire, là-dessus. C'est cette première. Ça, c'est un cadeau. Il y a encore une balle de 3-2. C'est un cadeau. Et un deuxième cadeau. Allez. Petit moment de flottement. Il m'a fait 3 cadeaux. Ah, et Spido. Je fais la gourmandise. Ah, et là, il m'a eu, là. Il m'a eu complètement avec son premier service. Je pensais qu'il allait taper fort. Et puis, il me fait une première à 140. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Et là, il a eu une balle molle et je ne la gère pas. Voilà. 3-2. Ce n'est pas grave. Je suis pris. Je pensais qu'il allait jouer le lendemain de la ligne. Dommage, cette balle de break. Mais ça va mieux que dans le premier. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être lui aussi qui joue un peu moins bien, qui fait plus de fautes dans le deuxième. Mais ça va un peu mieux. Il faut vraiment être concentré sur tous les points, par contre. Ah, il la remet. Regardez la longueur qu'il fait sur... C'est un coup de défense, quoi qu'il fait. Et il trouve une longueur hallucinante. Non. À 167, de toute façon, faire des services gagnants, ça va être impossible. Là, je suis pris. J'ai cru qu'il avait raté sa petite amortie ici. Je pensais que j'allais pouvoir frapper fort. Et finalement, je suis arrivé tellement lentement au filet que... Ben, non. Je suis en retard. Je suis en retard. Je ne peux pas dire le contraire. Non, je ne peux rien faire. Là, je ne peux rien faire. Là, honnêtement... Quand il est offensif comme ça, je défends. Je fais ce que je peux. J'attends une possibilité. Mais s'il ne me les donne pas, les possibilités... Enfin, regardez ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il touche la balle en extension. Il parvient à la toucher comme ça. C'est pas mal injouable. Et un ace. Voilà, ça défile. Là, malheureusement, 5-2, ça va être tendu. Très, très dur à déborder. Il faut vraiment lui mettre la balle très loin. Ah ouais, mais le coup qu'il vient de faire ici en... Alors, il avait une balle tellement basse, puis il parvient à la frapper si fort que ça. C'est dur. C'est très, très dur. Là, je ne peux rien faire parce que mon retour est trop court. 6-1, 5-2, ça va vite. Voilà, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la carrière. Mais on va respecter une certaine logique, on va dire. On va avoir... Voilà, on est beaucoup plus dans la simule. C'est-à-dire que, ben... Je ne peux pas gagner... Je ne peux pas gagner des joueurs comme ça. 6-1, 6-2. C'est impossible. Puis, c'est à lui à me balader. C'est lui qui me balade. Oh là 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 là. Comment je la rate, celle-là ? Il ne fait pas une attaque tellement si extraordinaire que ça, honnêtement. Ah ouais, non, on est derrière, je rate ça. Ouais, il va falloir vraiment que je prenne le coup avec cette sensibilité-là. Après, je... Oh là là, ouais, c'est une double. Non, il y a 3 balles de match. Je ne pense pas qu'on va retourner faire des challengers, par contre. Oh là là, je termine là-dessus, bordel. Bon, ben voilà. Première défaite de la carrière. Mais bon, honnêtement, c'est bien. Parce que si avec la sensibilité à 15, je remonte, je parviens encore à faire des 6-2, 6-3, ben là, il y a un problème. Donc voilà. Voilà, voilà. Finalement, c'est Rune qui a gagné. Très bien. Très bien, très bien. Ben écoutez, parfait. On va regarder le calendar. On va regarder le calendar. Je vais regarder ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On avait fait l'ATP 250 de Marseille. Ça, d'accord. Là, ici, on avait dit qu'on ne ferait rien. Donc, on va sauter cette semaine-là. Et on va venir faire... Ah, mais je dois passer la semaine. Ok. Pas la semaine. Pas la semaine. Voilà. Voilà. Puis, on viendra faire, à la prochaine vidéo, les qualifs. Les qualifs de Doha ou de Santiago, je ne sais pas. Oh là là, il y a Medvedev et Tsipas qui sont là, ici. Oh, Alcaraz ou JLSI. Mais en même temps, c'est normal, étant donné qu'il n'y a que des ATP 250. Donc, c'est un peu normal que Taïd et... Je me demande si celui-là n'est pas mieux. Je regarde un peu les qualifs. Ouais, ça revient en même, en fait. Ça revient en même, je ne sais pas. Je vais décider. Je vais voir ce que je ferai à la prochaine vidéo par rapport au tournoi, ici. En tout cas, voilà. Première défaite. Puis, on va garder cette sensibilité-là. Je trouve qu'il y a moyen, vraiment, de déranger des joueurs comme ça, avec 70 de stats qui sont situés aux alentours du top 50. Donc, on va garder ça comme ça. Je vais prendre la main, sûrement. Donc, ça ira de mieux en mieux. Et puis, les stats aussi vont continuer à monter. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on rencontre des difficultés non plus extrêmes dans les qualifs, des trucs comme ça. On verra. On verra. Et puis, moi, je vous dis, écoutez, à la prochaine. J'espère très rapidement. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.